Ils deviennent un peu l'église moderne, un peu ceci, mais qui est loin de toute spiritualité. Personne ne prie. Il reste peut-être quelques gestes symboliques, mais qui n'ont plus la valeur. Les rosaires, les nevins, ce genre de choses, mais c'est superficiel. Parce que même les tenants de l'église, les papes, les cardinaux, les évêques, etc., ils n'y croient plus. Ils ne croient plus en Jésus-Christ ou dans tout cela. Ils font leur commerce, ils monopolisent les paroisses. C'est comme des dignitaires, c'est des chefs. Ils sont plus dignitaires, plus chefs que religieux, que prêts. C'est des domaines du Moyen-Âge qu'ils contrôlent. C'est rester comme ça. Donc, de temps en temps, ils font des simulacres, des choses comme ça, mais ça ne vaut plus rien. C'est vite, c'est une coquille vive. Et la jeunesse est au désarroi. La jeunesse est au désarroi. La société n'écoute plus leur morale et tout. Personne ne couche ce que dit le pape. On n'oublie plus, on n'écoute plus. Donc la chrétienté n'existe plus. Non plus le peuple chrétien qui est écouté au pape. Il reste quelques réflexes. On a peur de Dieu après tout. Il faut aller à l'église. À cause de la peur de Dieu et non à cause de ce que disent les prêts. C'est ça fondamental. Mais les mécanismes, là, pour faire cette analyse critique, ils diront, c'est scandaleux, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a plus rien. C'est une peau de chagrin. Il n'y a plus de spiritualité. Il n'y a plus de souci. C'est des commerçants. C'est des homosexuels. C'est des hommes d'affaires. Tout à fait d'accord avec le professeur Théophile Ovinga. En fait, l'église aujourd'hui tourne en rang. La routine, la monotonie. Et il me semble qu'en nous vivant actuellement ce que le monde a vécu au temps des pharisiens. Jésus est présent. Jésus au milieu d'eux. Mais à cause des intérêts personnels, on n'envisage même pas de voir ce qui est primordial dans la marche de l'église. En tout cas, le thème d'aujourd'hui, Asla et nous, samedi sur Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora, sur la RT-OPH. La Bible a-t-elle une suite ? Parce que nous avons eu la Torah, les prophètes, nous avons l'Ancien Testament parce qu'on a parlé de Dieu le Père. On a le christianisme, on a l'Ancien Testament parce qu'on a parlé de Dieu le Fils. Mais il y a une troisième entité, l'Esprit de vérité. Est-ce que la Bible s'est arrêtée avec l'Ancien et le Nouveau Testament ? Nous ouvrons ce débat après avoir parlé des détails de l'intimité de chacun de nous avec Dieu. Maintenant, nous revenons sur des grandes questions qui concernent Dieu, qui concernent la spiritualité. La Bible a-t-elle une suite ? Nous allons en parler. Nous allons comprendre que si nous ne prenons pas ces thèmes importants, c'est parce que nous sommes rentrés dans une routine qui peut nous tuer, une routine qui semble prononcer le nom de Jésus alors qu'il y a longtemps que nous nous sommes éloignés de ce nom. Alors nous allons ouvrir le débat, nous allons prendre les arguments à gauche et à droite et nous allons recueillir vos réactions. Samedi, 20h, Asla et nous, la Bible a-t-elle une suite ? Petroni Bibungou, Ristal de l'autre côté, le Grand Management, Rodolphe Sirmacosso, à samedi. Petroni Bibungou, Ristal de l'autre côté, le Grand Management, Rodolphe Sirmacosso, à samedi.